Salut à tous, c'est Polo, et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à ce superbe contrement, je vais vous faire perdre votre temps. Mais est-ce vraiment une perte de temps que de parler de Chrono Trigger ? Disons que si vous ne voyez pas l'intérêt du rétro gaming, c'est-à-dire de faire des vieux jeux parfois tellement vieux que ça remonte à avant sa naissance dans mon cas, eh bien on peut dire que l'intérêt réside dans la découverte de jeux comme celui-là. Le genre RPG se prête bien à ce genre d'excursion au fin fond des tiroirs d'ailleurs. On peut l'opposer au genre FPS et plateforme par exemple, où en dehors du grand classique, la plupart des autres jeux sentent le réchauffer, souvent moins beau et toujours moins bien. Le genre RPG se renouvelle très bien, car il suffit d'une petite subtilité pour changer totalement la tactique. Un équilibre différent peut totalement renverser une stratégie. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un RPG ne ressemble pas du tout aux autres de son genre. Du coup, il y a toujours un intérêt à déterrer les vieux RPG. Je dirais qu'on peut facilement remonter jusqu'à la Super NES et garder toujours cette même étincette qui fait qu'un RPG est ce qu'il est, et ce même pour un jeune joueur. En fait, je dirais que la Super NES est une vraie mine d'or quasi inépuisable du RPG. Ils ont presque tous leur intérêt, leur originalité, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. En fait, comme si le jeu venait tout juste de sortir sur Nintendo DS par exemple. Et quel enchaînement ! Nous allons aujourd'hui parler d'un jeu mythique. Un véritable lingot que seuls les grands spéléologues tétéraient à l'époque à l'air en coup de pioche et qui, fort de leur exploit, en exposait la brillance aux yeux du monde. Une brillance telle que Square Enix a fini par entendre la prière de ses joueurs des profondeurs en le ressentant sur DS pour qu'on ne puisse y avoir enfin touché. Parce que je ne peux pas capturer la DS, pour des raisons évidentes bien sûr, je vais vous montrer Chrono Trigger dans son état originel sur Super Nintendo. D'ailleurs, Square Enix lui-même a laissé ce joyau immaculé lors de son port DS. Le port DS bénéficie d'une traduction exemplaire. La version Super Nintendo n'étant jamais sortie en Europe, elle n'a jamais officiellement été traduite. Mais un très bon patch FR vous permet de vous immerger dans ce jeu dans la langue de Molière, sans vous heurter aux fautes d'orthographe de je ne sais quel rappeur à deux balles. Le scénario commence sur la fête commémorative du premier millénaire du monde. Dans cette fête, vous ferez quelques rencontres et votre curiosité vous poussera à essayer ce superbe téléporteur derrière Kree. Malheureusement pour vous, tout ne se passe pas véritablement comme prévu et vous vous retrouverez 400 ans dans le passé. Je ne vous cache pas que, comme le titre le fait clairement deviner, le but du jeu est d'explorer un vaste monde aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et ceci aura de grandes répercussions. Entre rebondissements inattendus mais sans grand intérêt et grande planification du scénario, ce RPG est un peu comme l'alliance d'une aventure très rythmée à la Dragon Quest et une aventure ne manquant pas de profondeur à la Final Fantasy. Et il faut dire que la Bayonnaise prend tellement bien qu'on se demande pourquoi Square n'a pas fait plus de RPG dans ce genre. Mais de là à penser que Chrono Trigger est l'inventeur de ce style, eh bien, sachez que ce n'est pas le cas. En fait, Chrono Trigger ressemble sur le plan scénaristique à un jeu en particulier. Je veux bien sûr parler de Lunar. Lunar sur méga CD. Lunar est un jeu pratiquement inconnu en Europe, mais je vous le recommande vivement. Et je pense que je ferai peut-être un test dessus. La beauté des environnements, le nombre de détails, les effets spéciaux comme la neige ou la pluie, le nombre d'animations dans chacun des sprites des personnages, même les ennemis sont animés, ce qui, croyez-le ou non, était plutôt exceptionnel à l'époque. Et avons-nous besoin de le préciser, mais Akira Toriyama, lui-même, s'occupait du chara-design comme dans la série Dragon Quest ? Et avoir Akira Toriyama dans son équipe de développement, ce n'était pas rien. Tout ceci fait qu'on n'a même pas l'impression d'être sur Super NES. Mais on y est bel et bien, et tout ceci tient dans une cartouche de seulement 4 emo. Soit dit en passant, 4 emo est une taille gigantesque pour un jeu de Super Nintendo. Il y a eu des cartouches légèrement plus grosses, mais 4 emo était sûrement le maximum à l'époque de la sortie du jeu. Je dirais qu'époustouflant est le seul mot qui me vient à l'esprit. Certes, le jeu est plutôt court pour un RPG Super NES, mais la variété des environnements leur détaille tout. Tout est comme sorti d'un autre monde. Pour ainsi dire, les premiers RPG PlayStation, comme Sukoden premier du nom, sont moins beaux que Chrono Trigger. Et encore, là je compare à un jeu 2D de la PlayStation. Et tout le monde sait que la PlayStation en 2D n'y a rien de plus qu'une Super Nintendo légèrement lissée avec les capacités du CD pour stocker plus d'environnement. Mais même la plupart des RPG 3D de cette même époque ne sont même pas à la moitié de l'esthétisme de Chrono Trigger. La bande-son est royale. Simplement majestueuse. Aucun thème n'est en retrait. Même quand on connaît déjà toutes les musiques, on ne peut s'empêcher d'être surpris par un tel talent, une telle maîtrise. Cette bande-son, on la doit principalement à un petit nouveau dont on n'a pas fini d'entendre parler tant son talent est grand. Yasunori Mitsuda. Mitsuda a été aidé sur ce projet par un vétéran, le grand Nobuo. Mais c'est à se demander s'il a vraiment servi à quelque chose. Car si l'on retrouve parfois légèrement son empreinte ici et là, Mitsuda a prouvé par la suite, par de nombreuses occasions, qu'il était parfaitement bien placé pour supporter à lui seule la composition de toute la bande-son. La légende raconte que c'est parce que Mitsuda est tombé malade de tant de pression et tant de travail que, pour assurer la continuité du travail, Nobuo s'est sacrifié en martyr. Après, d'autres mauvaises langues, sûrement plus réalistes d'ailleurs, disent que c'est tout simplement parce que Square ne se sentait pas en confiance et a donc décidé de dépêcher Nobuo sur l'affaire pour faire signer un autre grand nom sur ce chef-d'œuvre. Et donc, rassurer la price sur la qualité de la bande-son. Après, qui doit-on croire ? Qui sait ? Eh, c'est peut-être un savant mélange des deux. D'ailleurs, la présence de Nobuo est vraiment anecdotique tant il a su garder le style de Mitsuda. En gros, on ne pourrait pas distinguer qu'on a deux compositeurs sur le jeu. Quoi qu'il en soit, la Supermise commençait à accuser de son vieillage et on n'aurait jamais cru possible que l'on puisse aller encore plus loin dans la maîtrise du chic-set son de la console. Eh bien, avec Chrono Trigger, c'est chose faite. Et après Chrono Trigger, les bande-son de jeu en général n'ont jamais eu la même saveur. On peut dire que Chrono Trigger a marqué un pas décisif dans la qualité des musiques dans le jeu vidéo. Quand je joue à ce jeu, je ne peux pas m'empêcher de faire des pauses pour écouter les musiques. Donc, la pause musique s'impose ! Sous-titrage ST' 501 Non mais est-ce que vous entendez ces thèmes de malade ? Le gameplay nous rappelle celui de Lunar. Comme dans Lunar, les attaques spéciales ont des effets de zone, qui sont différentes suivant le positionnement des ennemis. Et ce positionnement des ennemis change au fur et à mesure que le combat avance, ce qui est exactement le gameplay de Lunar. Quelques subtilités en moins, d'autres en plus, ce qui fait qu'on a un des gameplays les plus intéressants et dynamiques de l'époque, et peut-être même jusqu'à nos jours. La carte du monde ressemble à celle du remake de Lunar, qui sortira peu de temps après sur Saturn et PlayStation. Mais disons que c'est de bonne guerre, il n'y a pas de raison que la photocopieuse ne marche pas dans les deux sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'y restera pas très longtemps, étant donné qu'il n'y a pas de monstre. Par contre, elle est très détaillée malgré sa taille. Pas comme les grandes étendues d'herbe inutiles qu'on pourrait avoir dans les FF de l'époque ainsi que dans les Dragon Quest. Et mine de rien, moi je préfère. Tant du côté gameplay que du côté scénario, ce jeu ressemble à une sorte de mélange extrêmement bien maîtrisé de Dragon Quest et de Final Fantasy. En même temps, au vu des concepteurs du jeu, c'est très légèrement logique. Car en effet, on retrouve aux commandes une grande partie des castes des développeurs de ces deux séries. Mais pas la peine non plus de s'attarder là-dessus. Car le jeu est presque plus connu pour cette anecdote que pour ce qu'il est réellement. Alors, passons les banalités de qui fait quoi, etc. Ce qui compte, c'est le résultat final après tout. Et le résultat final est certainement ce qui se fait de mieux. Après, même pour l'époque, on pourrait citer en défaut que c'est l'un des RPG les plus courts. Environ 26 heures sans se presser. Et moins de 16 si l'on fonce. Autant vous dire que le plaisir est de courte durée, mais intense. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est ce qu'on dit. Mais c'est que vous n'avez pas encore essayé, bande de gros porcs. Plus sérieusement, malgré sa durée de vie et sa difficulté, ce jeu est sûrement l'un des seuls RPG à avoir une vraie rejouabilité. Je ne parle pas forcément que du New Game Plus en disant ça, mais aussi des multiples fins disponibles qui vous donneront sûrement envie de le refaire. Chrono Trigger est unanimement clamé comme étant un des meilleurs RPG de tous les temps. C'est donc un jeu à faire à tout prix. Et c'est sûrement le jeu qui prouve le mieux l'adage, ce n'est pas le nombre de bits qui compte. Le jeu vidéo est un art à part entière. Et si j'ai toujours clamé cela haut et fort, c'est en partie grâce à des jeux comme celui-là. Un jeu comme Chrono Trigger, c'est une expérience qu'on ne vivra jamais ailleurs que dans le jeu vidéo. Ça ne marcherait ni en film, ni en livre. Ça doit être vécu pour être compris et apprécié à sa juste valeur. Et en cela, le jeu vidéo a ce petit truc d'unique qui rend cette aventure inoubliable. Pour en revenir à des choses plus concrètes, je vous conseille largement la version DS qui permet en option l'affichage du menu sur l'écran inférieur et donc une meilleure lisibilité de l'action, et quelques cinématiques futiles qui ont le mérite d'être là. Cinématiques qui d'ailleurs à l'époque était exclusif à la version PS1. mais cette plateforme a été assez largement boudée par les joueurs à cause de ces temps de chargement. Je viens d'avoir une super idée ! Le principe, c'est de faire des temps de chargement de fond ! Ah 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 ! Comme ça, on relâche des durées de vie ! Ah 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 ! Je suis trop diabolique ! Ah 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 ! Ah 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 ! Mais Chrono Trigger est en somme un jeu magnifique, encore sublimé. Que demander de plus ? Oh ! Et bien voilà, j'en ai terminé avec le vidéo test de Chrono Trigger. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau vidéo test. Putain ! Il est vraiment pas si mal ce décor ! Salut à tous ! Oulah ! Je suis... Disons que si vous ne voyez pas l'intérêt du Retro Gaming, c'est-à-dire de faire des vieux jeux tellement parfois... Disons que si vous ne voyez pas l'intérêt du Retro Gaming, c'est-à-dire de faire des jeux parfois tellement vieux que ça remonte à avant sa naissance, et bien on peut dire que l'intérêt réside dans la découverte de jeux comme celui-là. Le genre RPG, ce genre... Non. Je dis... En fait, la Super NES est une vraie mine d'or quasi inépuisable du RPG, qui ont presque tous leur intérêt, leur originalité... Originalité, originalité, originalité... Je commence à bafouiller. En fait, je dirais que la Super NES est une vraie mine d'or quasi inépuisable du RPG. Ils ont presque tous leur intérêt, leur originalité... Et... Ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Comme si le jeu venait tout juste de sortir sur... 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 Et quel enchantement ! Nous allons aujourd'hui parler d'un jeu mythique. Un lingot que seuls les grands spéléologues déterraient à coups de pelle et fort de leur exploit en exposant... La... Merde. Puisque je ne peux pas capturer la DS, pour des raisons évidentes... Je vais vous montrer Chrono Trigger dans son état originel sur Nintendo DS. Non ! Dans cette fête, vous ferez quelques rencontres et votre... Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Ou... Rien à foutre. Dans cette fête, vous ferez quelques rencontres et votre curiosité vous poussera, poussera, putain. Ah, première coupure à 20 minutes. Partie 2. Oh, il m'énerve ce MSN. Je suis dans ma chambre, je ne capte pas. Au revoir. Affichage, plein écran. Voilà. Pas grave, je m'assure à côté, à la caméra, je m'en fous. Entre rebondissements et une attaque... Entre ribondissements. Bon. Bon. C'est parti. Mais de là à penser que... Dragon Quest. Mais de là à penser que trop... La beauté des environs m'en... Enfie. Et avons-vous... Et avons-nous besoin... Et avons-nous besoin de le préciser ? Le chara design... Et avons-nous besoin de le préciser ? Akira... Ah, merde. Et avons-nous besoin de le préciser car vous l'aurez sans doute remarqué ? Mais Akira Toriyama, celui qui s'occupe du chara design dans Dragon Quest, s'occupe également de celui-ci d'Andra... Merde, ça va pas. Certes, Akira Toriyama ne sait pas se renouveler dans ses dessins. Tout ceci fait qu'on a même... Tout ceci fait qu'on a même pas l'impression d'être susurper... Coupure. Je croyais que j'avais reformulé ça, moi. Hop. Quoi qu'il en soit, la super-nest commençait à accuser de son vieillage. Et on n'aurait jamais cru possible que l'on puisse encore aller plus loin dans la maîtrise du chip. Quoi qu'il en soit, la super-nest commençait à accuser de son vieillage. Et on n'aurait jamais cru possible que l'on puisse aller encore plus loin dans la maîtrise du chipset. Chipset. Presque fini. Encore une page. Quelques subtilités en moins, d'autres en plus. Ce qui fait que l'on a un des gameplays les plus intéressants d'Inymanie... Ah, pu. Bon. Ah, il est froid en plus. Mais disons que c'est de bonne guerre. Il n'y a pas très... Ah, putain. Mais disons que c'est de bonne guerre. Je ne vous parle. Et c'est sûrement le... Et c'est sûrement... Cinématiques qui, à l'époque, d'ailleurs, était exclusive à... Et bien voilà, nous en avions... Et bien voilà, j'en ai terminé avec Renault Trigger. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine... Et bien voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine... Et bien voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine... Et bien voilà. Merci.